1. Fils aîné de la défunte traîne Elisabeth II, le roi Charles III est resté durant très longtemps dans l'ombre de sa mère, dont la popularité auprès du peuple britannique était très nettement supérieure à la sienne. 2. Alors qu'il s'est préparé tout au long de sa vie à lui succéder sur le trône d'Angleterre, le roi Charles III a dû patienter jusqu'à ses 73 ans pour devenir le nouveau monarque du Royaume-Uni, ce qui constitue un record dans l'histoire de la Grande-Bretagne. 3. En effet, la reine Elisabeth II a régné sur l'Angleterre de son couronnement en 1952, jusqu'à sa mort le jeudi 8 septembre 2022, soit 70 longues années. 4. Là encore, il s'agit d'un record gravé dans l'histoire de la monarchie britannique. Officiellement proclamé roi d'Angleterre, Charles III ne sera pas couronné avant plusieurs mois. Entre-temps, le fils d'Elisabeth II a célébré son 74e anniversaire, et le premier en tant que souverain, lundi 14 novembre 2022. A cette occasion, Charles III a hérité de nouvelles fonctions, qui furent attribuées par le passé à son père, le prince Philippe. En effet, le père des princes William et Harry est devenu le nouveau garde-forestier du parc de Windsor. Pour marquer le coup, le palais de Buckingham a dévoilé une nouvelle photo officielle du monarque le même jour. Sur ce fameux cliché, Charles III se trouve en pleine nature, où il prend la pose adossée à un arbre, et soutenu par une canne. Pour mémoire, le parc de Windsor est l'un des plus grands domaines du Royaume-Uni. En tant que nouveau garde-forestier, rangé, le roi sera en charge de la gestion quotidienne de ce parc, avec l'aide du ranger adjoint. Pour mémoire, le fils aîné d'Elisabeth II est un fervent défenseur de l'environnement depuis déjà de nombreuses années. Charles III, le nouveau souverain enchaîne les premières au Royaume-Uni. Le rôle de rangé remonte à 1559, lorsque Sir Henry Neville a été nommé sous le règne de la reine Elisabeth Ière. Au cours des 460 dernières années, le poste a généralement été occupé par le souverain ou des membres de la famille, y compris le père et le grand-père du roi. Le duc d'Edimbourg était le plus ancien garde-forestier de Windsor Great Park, occupant le poste de 1952 jusqu'à son décès en 2021, a indiqué le compte officiel de la famille royale britannique sur Twitter, concernant les nouvelles fonctions du roi Charles III. Pour rappel, le nouveau souverain du Royaume-Uni avait mené pour la première fois à la cérémonie du souvenir à Londres le week-end dernier. Le monarque a aussi assisté au traditionnel festival of Remembrance Royal Albert Hall en compagnie de la reine consort, Camilla Parker-Bowell, mais aussi de son fils aîné, le prince William, et de sa belle-fille, Kate Middleton. Depuis que son père est devenu le nouveau roi d'Angleterre, le prince William a hérité du titre de prince de Galles, étant donné qu'il est désormais le premier dans l'ordre de succession sur le trône britannique. De son côté, Kate Middleton est devenue la nouvelle princesse de Galles, un titre précédemment porté par Lady Diana, la défunte mère de son époux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada